Salut les gars, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner dans cette vidéo trois conseils, oui, trois conseils pour bien faire l'amour à une fille vierge. Tu verras qu'on va s'y prendre de manière différente que si on faisait l'amour à une fille normale, parce qu'une fille vierge, forcément, comme son nom l'indique, elle est vierge, donc elle n'a pas forcément confiance en elle au lit. C'est la première fois qu'elle fait l'amour, donc il va falloir prendre certaines précautions pour tout de même prendre du plaisir, que ce soit toi prendre du plaisir ou donner du plaisir à cette fille. On se retrouve juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de trois vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier conseil que j'aimerais te donner, ça va être de faire l'amour, ce que j'appelle en trois jours avec elle. Trois jours, si tu la vois, trois jours d'affilée ou en trois étapes. En trois moments, on va dire. Donc une fille vierge, comme je te l'ai expliqué en début de vidéo, elle n'a jamais fait l'amour. Donc son vagin, en fait, n'a pas l'habitude d'une certaine pénétration, de recevoir une certaine pénétration, sauf si elle se masturbe. Mais si elle se masturbe, généralement une fille, quand elle se masturbe, je dis généralement, elle va plus aller chercher à se stimuler son clitoris parce que c'est beaucoup plus dur pour une fille de se mettre des doigts comme ça. Il faut que la fille soit souple, surtout au niveau du poignet. Donc c'est assez complexe. Donc généralement, une fille qui se masturbe, elle le fait au niveau du clitoris. Après, elle peut très bien se masturber avec un gode et tout pour stimuler le poinget et tout à l'intérieur du vagin. Mais voilà, donc dis-toi que dans la plupart des cas, son vagin n'est pas habitué à recevoir une pénétration. Elle peut aussi avoir des peurs psychologiques, des craintes, surtout si elle ne connaît pas trop le mec, si elle fait l'amour pour la première fois avec lui et qu'elle l'a rencontré sur Tinder. Tu vois, il n'y a pas eu assez de connexion émotionnelle entre la fille et le mec. Donc c'est beaucoup plus complexe que si elle connaissait déjà le mec ou si elle était déjà amie avec ce mec et du coup, il y a un bon feeling. Le sexe sera toujours plus facile quand il y a une bonne connexion émotionnelle juste avant. Donc ce que je vais t'encourager à faire, c'est la rassurer et y aller étape par étape. Cette règle, c'est lui faire l'amour en trois jours. Donc en trois jours ou en trois fois. La première soirée que tu vas passer avec elle, tu ne vas faire que des préliminaires soft. Donc ça, c'est un conseil que je te donne. Tu n'es pas obligé d'appliquer cette technique, mais c'est un conseil pour ne pas la brusquer et y aller doucement. Ne pas la dégoûter, tu vois. Donc voilà, première soirée, faire des préliminaires soft. Donc préliminaires soft, c'est tout ce qui va être bisous, caresse, massage. Tu vois, préliminaires vraiment tranquilles dans un premier temps pour faire monter la température. Après, deuxième soirée que tu passes avec elle, là, tu vas faire des préliminaires plus hard. Donc là, ça va être tout ce qui va être cunis, doigté, etc., etc. Quand tu fais ça, tu commences, quand tu es dans la deuxième soirée, tu commences quand même à reprendre ce que tu faisais dans la première soirée. Donc préliminaires soft, et après, tu continues et tu enchaînes par préliminaires hard. Tu ne commences pas et tu ne la doigts pas direct comme ça. Tu commences par faire quand même des préliminaires soft. Et troisième soirée, là, on va passer à la pénétration. Donc là, pareil, la pénétration, tu n'arrives pas et tu ne la pénètres pas comme ça d'un coup parce que là, ça va lui faire mal. Et tu vas la dégoûter du sexe. Donc tu recommences par faire des préliminaires soft, donc tout ce qui va être bisous, massage, caresse, tu vas la détendre. Après, tu enchaînes sur les préliminaires hard, donc tout ce qui est doigté, cunis. Et après, tu passes à la pénétration, si tu as envie de la pénétrer. Ce n'est pas obligé, un rapport sexuel ne se résume pas qu'à la pénétration. Mais voilà, l'idée ici, c'est de vraiment y aller étape par étape pour éviter de la brusquer, la choquer, surtout si elle est peut-être intimidée par toi. Voilà, donc ça pourrait être une idée de comment faire l'amour à une fille vierge. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, ça va être faire l'amour dans le noir ou alors faire l'amour avec une lumière tamisée. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, les filles qui sont vierges, elles n'ont jamais fait l'amour, donc elles n'ont pas forcément confiance en elles. Et le fait de faire l'amour dans le noir, ça va les rassurer. Ou alors avec une lumière un petit peu tamisée, ça va les rassurer. Parce que si tu utilises une lumière un petit peu trop vive, généralement, les gens, soit les hommes ou les femmes qui n'ont pas trop à l'aise avec leur corps sexuellement, eh bien, ils ne sont pas trop dans le moment présent et ça va les empêcher de lâcher prise. Autant bien les hommes que les femmes. Parce qu'ils vont être dans ces croyances limitantes de se dire, peut-être qu'ils me jugent, peut-être qu'ils se moquent de moi parce que j'ai des petits seins ou j'ai une petite bite. Toutes ces croyances limitantes-là sont effacées si tu fais l'amour dans le noir ou avec une lumière tamisée. Ça va permettre à la fille de se détendre davantage. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu n'as pas trop confiance en toi quand tu fais l'amour, tu peux tamiser la lumière ou même l'éteindre. Faire l'amour dans le noir. Ça ne veut pas dire que quand tu fais l'amour dans le noir, automatiquement, tu n'as pas confiance en toi. Moi, des fois, je fais l'amour dans le noir et c'est super cool, tu vois. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu peux faire l'amour dans le noir ou avec une lumière tamisée. Créer une ambiance un petit peu érotique, sensuelle, ça va vraiment lui permettre à la fille de se détendre et justement de lâcher prise et par conséquent de prendre du plaisir de jouir ou d'atteindre l'orgasme beaucoup plus facilement. Donc voilà, tu peux mettre, si tu n'as pas une lumière tamisée, tu mets une sorte de torchon sur ta lampe ou un tissu rouge, tu vois, pour mettre une ambiance un petit peu rouge en faisant attention évidemment que la lampe ne touche pas le torchon, sinon ça va prendre feu et ce n'est pas le but. Mais voilà, ça, c'était la deuxième astuce. Mettre une lumière un petit peu tamisée ou faire l'amour dans le noir, c'est-à-dire d'éteindre complètement la lumière si tu fais l'amour avec une fille vierge. Et la troisième astuce, ça va être d'utiliser des positions soft dans un premier temps. Ça veut dire quoi des positions soft ? On le rappelle, je sais que je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est important de le rappeler, une fille qui est vierge, c'est une fille qui n'a pas confiance forcément en elle au lit puisque c'est la première fois qu'elle fait ça. Donc le but, ce n'est pas de la dégoûter du sexe. Donc tu vas éviter tout ce qui est l'œuvrette et ses variantes parce que là, c'est des positions un petit peu trop hard, c'est des positions où toi, tu vas avoir un côté bestial assez important et selon la fille, ça risque de lui faire peur. Alors évidemment, après, il y a des filles qui aiment bien se faire prendre l'œuvrette et c'est leur fantasme même si elles n'ont jamais fait l'amour. Mais voilà, pas prendre le risque. Ou alors en discuter d'abord avec elle avant de la pénétrer. Éviter des préliminaires aussi trop hardes comme le BDSM, les échangismes, les plans A3 quand tu fais pour la première fois avec elle parce que là, encore une fois, tu risques de lui faire peur et tu risques de la dégoûter du sexe. Donc adopter des positions plus douces, comme par exemple, position classique, le missionnaire. Tu peux utiliser soit le missionnaire, soit alors les variantes du missionnaire. C'est assez classique et ça va te permettre à toi de prendre du plaisir et lui donner également du plaisir. Si elle ne ressent rien quand tu la pénètres en missionnaire, tu mets soit un coussin sous son bassin pour surélever son bassin ou alors tu prends ses jambes et tu les mets sur tes épaules et tu t'avances un petit peu comme ça quand tu la pénètres et tu l'embrasses en même temps. Ça va te permettre, encore une fois, de faire en sorte que son bassin soit surélevé pour mieux stimuler son point G et faire en sorte que quand tu la pénètres en missionnaire, eh bien, elle ressente du plaisir et ça ne soit pas une pénétration dans le vide comme ça. Parce que quand c'est parallèle, la pénétration, elle est dans le vide. Sauf si ton sexe, il est assez long pour aller stimuler son col de l'utérus au fond du vagin. Mais ça, c'est un autre sujet. Et dernier conseil, évitez aussi des positions où c'est elle qui domine. Comme par exemple la position de l'endromaque où toi tu es allongée et elle, elle est au-dessus parce que là, encore une fois, elle est vierge donc elle n'a pas confiance en elle. Donc elle peut mal le faire, elle peut le faire mal, elle peut ne pas savoir comment s'y prendre. Donc voilà, ça peut être un petit peu gênant. Donc prends les devants quand tu fais l'amour à une fille vierge, ça va la rassurer en fait. Ça sera toujours plus intéressant pour elle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour comment faire l'amour à une fille vierge. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un like, à regarder dans les commentaires. Je t'ai préparé une série de trois vidéos complètement gratuites qui va t'aider à comprendre comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. C'est une formation vidéo gratuite à des 100% offertes. Donc profite-en, premier lien en description. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si tu as des questions par rapport à ça, comment faire l'amour à une fille vierge ou des questions plus globales sur le sexe, je t'invite à les poser en commentaire. J'y répondrai. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada